Seigneur Jésus, nous attendons ton retour depuis plus de vingt ans déjà. Amen. Mais mon esprit est dans l'obscurité et je ne ressens pas ta présence. Amen. Les sermons que je prêche sont dénués de lumière et même la confiance et l'amour qui m'animait jadis ont disparu. Amen. Seigneur, je t'en prie, ne nous abandonne pas. Seigneur Jésus, bien que Tu aies pardonné nos péchés, il nous reste encore à atteindre la sainteté. Amen. Souvent encore, nous mentons et commettons des péchés. Vraiment, nous sommes misérablement médiocres et indignes de voir Ton visage. Amen. Oh Seigneur, j'attends Ta venue depuis si longtemps. Amen. En un instant, en un clin d'œil, transforme notre corps de misère. et accueille-nous dans le royaume des cieux. Amen. Seigneur, nous attendons Ta venue depuis si longtemps. En un instant, en un clin d'œil, transforme notre corps de misère. Fais de nous des saints et accueille-nous dans le royaume des cieux. Amen. 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 Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur. Alors, ouvrons la Bible et passons à la lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 7 à 14. En prophétisant sur Son retour, le Seigneur Jésus a dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, les désastres sont de plus en plus grands, le monde est de plus en plus sombre et mauvais. Les gens suivent les tendances du monde et sont obsédés par le plaisir charnel. Personne ne suit plus la parole du Seigneur ni ne se soucie du dessein de Dieu. C'est vrai. La communauté religieuse toute entière est de plus en plus désespérée. Des iniquités de toutes sortes gagnent progressivement en intensité. Au beau milieu de ces désastres et de ces épreuves, des personnes se révèlent. Oui, c'est vraiment le cas. Ces dernières années, pour perpétuer l'œuvre du Saint-Esprit, je suis entrée en contact avec de nombreux pasteurs et anciens. Ce qui me déçoit, c'est que beaucoup de pasteurs et d'anciens suivent la tendance du monde. ils convoitent l'argent, sont en quête de vanité et de position sociale. Ils se battent pour le pouvoir, ils se jugent mutuellement et lancent des attaques à tort et à travers. En particulier les pasteurs et les anciens qui se vantent de connaître la Bible et les théories théologiques juste pour se mettre en valeur, pour attirer des fidèles prêts à les adorer, à leur obéir, s'approprient les brebis du Seigneur pour leur compte. Ils se moquent éperdument de la vie et de la mort des gens. À cause de ces iniquités, un grand nombre de croyants faiblissent dans leur foi qui se teintent de pessimisme. Beaucoup ont préféré se retirer. Dans notre église, beaucoup sont partis. C'est pourquoi je vois que la parole de Dieu est accomplie. C'est à présent la période la plus sombre des derniers jours. Le Seigneur est sur le point de nous enlever dans le royaume des cieux à tout moment. Amen. Frères et sœurs, à cet instant charnière avant d'accueillir le Seigneur, nous devons lire les Écritures encore plus et prier encore plus, communiquer la parole du Seigneur plus souvent et pratiquer Sa parole. Faire de notre mieux pour répandre l'Évangile et témoigner pour le Seigneur afin qu'Il nous couvre de louanges. C'est la seule façon d'accéder au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. Amen. Rendons grâce au Seigneur ! Rendons grâce au Seigneur ! Je me pose une question. Le monde est plus chaotique que jamais, comme si une catastrophe était imminente. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon cœur s'éloigne de plus en plus du Seigneur. L'enthousiasme et l'amour qui m'animait jadis sont disparus. Avec du recul, qu'est-ce que j'ai gagné à croire au Seigneur toutes ces années ? J'ai le sentiment de n'avoir rien gagné. En ce moment, je ne sais pas comment pratiquer et vivre la parole du Seigneur, et encore moins comment suivre le chemin de Dieu. C'est vrai, nous sommes dans la même situation. Par moment, lorsque je pense à ma situation, je me sens vraiment découragée et abattue. J'ai l'impression que lorsque le Seigneur viendra, est-ce qu'Il ne nous abandonnera pas ? C'est une interrogation qui me perturbe beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut dire ça ? Comment est-il possible que le Seigneur nous abandonne ? Nous devons garder la foi. Pour parler franchement, je ne sais pas avec certitude si nous serons enlevés dans le royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. Hé ! Tu ne peux pas dire ça ! Oui, le Seigneur est fidèle. En ce moment, je médite souvent alors que je crois au Seigneur depuis longtemps. Pourquoi ma foi et mon amour pour Lui faiblissent-ils ? Même la place qu'Il occupe dans mon cœur n'est plus la même. Je continue à mentir et à convoiter le plaisir charnel en réfléchissant chaque jour sur le moyen de m'enrichir pour une vie meilleure, en m'abreuvant d'affaires mondaines, sans savoir comment pratiquer et vivre la parole de Dieu. Pendant les rassemblements, je ne parle que du sens littéral en imitant les paroles des autres, tout en continuant chaque jour à pécher et à me repentir. N'est-ce pas la preuve que je vis dans le péché ? Oui, en effet. Tout à fait. C'est bien ça. C'est la preuve. Bien que mes péchés aient été pardonnés, je ne suis pas libéré de leur esclavage et de leur contrôle. Ainsi, j'espère toujours pouvoir être enlevé au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. Lorsque je lis la parole du Seigneur Jésus, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon cœur se remplit de honte. Je me demande si le Seigneur se manifestera vraiment devant des personnes comme nous lors de Son retour. Je crains tellement que le Seigneur nous abandonne. Oui, c'est vrai que si vous avez à venir. Est-ce que le Seigneur va réellement nous abandonner ? Le Seigneur a promis de revenir et de nous accueillir dans le royaume des cieux. Le Seigneur va réellement nous abandonner. Frères et sœurs, les problèmes que nous abordons sont réels. Quand nous avons foi dans le Seigneur, seuls nos péchés sont pardonnés. Bien que le Seigneur nous gratifie d'innombrables grâces et bénédictions, nous sommes toujours capables de commettre des péchés, d'être contrôlés et esclaves du péché. Nous n'avons pas beaucoup pratiqué la parole du Seigneur et encore moins atteint la sainteté. Nous perpétuons uniquement le nom du Seigneur Jésus sans suivre la voie du Seigneur et ne suivons pas les commandements du Seigneur. Nous ne répondons pas du tout aux exigences du Seigneur lorsque nous croyons en Lui de cette façon. Si selon la parole de Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint, alors nous sommes en effet indignes du royaume des cieux. Oui, c'est vrai. Mais pouvons-nous perdre foi dans le Seigneur en péchant constamment et en ne pratiquant pas Sa parole ? Oui, c'est très difficile. Non, nous devons continuer à croire à notre Seigneur. En fait, ce problème existait déjà au sein de l'Église au temps des apôtres. Voilà d'ailleurs ce que Paul a dit. Penchons-nous sur l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Qui a envie de le lire ? Moi, je veux bien. Formidable. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Prenons le chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas être pessimistes et déçus, car nous péchons souvent. Nous ne devons pas croire que le Seigneur serait capable de nous mépriser et nous abandonner. Nous devons garder la foi en notre Seigneur. Amen. Aux yeux du Seigneur, nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs, car Il nous a pardonnés depuis longtemps. Amen. Pour notre foi dans le Seigneur, nous sommes considérés comme justes et dignes au royaume des cieux quand Il viendra. Amen. C'est exact. Selon la parole du Seigneur, nous ne sommes pas à la hauteur, mais la foi dans le Seigneur, selon la parole de Paul, nous donne l'espoir d'être sauvés. Frères et sœurs, lisons deux autres versets de la parole de Paul. Épitre aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Lisons ensemble. Passons à la première Épitre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et alors il est écrit que les trompettes du jugement dernier alors résonneront, les trompettes sonneront, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Après avoir écouté la parole de Paul, ne ressentez-vous pas un regain de confiance ? Tout à fait. Frères et sœurs, Que veut-il dire par changer immédiatement d'image ? Les images de notre chair se transformeront instantanément lorsque le Seigneur descendra et se manifestera devant nous. Nous serons élevés dans les cieux pour rencontrer le Seigneur. Alors, nous ne souffrirons plus du contrôle et de l'esclavage du péché, car le Seigneur est tout-puissant. Amen. Quand le Seigneur reviendra, nos images changeront et nous serons présentés devant le Seigneur. À cet instant, nous aurons pleinement atteint la sainteté. Amen. C'est l'effet de la rédemption et de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, si nous n'avons pas cette foi, comment pouvons-nous y accéder ? C'est vrai ce que je dis ? Oui. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. C'est ce que Paul dit. Nous devons garder la foi. Nous ne méritons pas grâce à Dieu. Et Dieu dit, « Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Mais nous sommes pécheurs après tout. Nous n'avons pas atteint la sainteté. Lorsque le Seigneur viendra, serons-nous instantanément transformés et accueillis dans le royaume des cieux ? Pourquoi pas ? Malgré le nombre de péchés que nous avons commis, le Seigneur ne nous a-t-il pas pardonnés ? Puisqu'Il nous considère comme innocents, ne sommes-nous pas déjà saints ? Nos images changeront à Sa venue. Oui, si le Seigneur pouvait réellement changer notre image, ce serait formidable. Alors nous ne connaîtrons jamais le goût de la mort, ni le vieillage, ni la maladie. Quelle bénédiction ! Des personnes comme Paul et Pierre pourraient peut-être changer d'image. Et je ne crois pas qu'il soit possible pour des pécheurs habituels comme nous de changer d'image. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Zeng Gao ? Maman ne dort pas encore. Maman, tu ne dors pas encore ? Tu as bu à nouveau ? Je dînais avec des amis. Ce n'était pas poli de refuser. Je ne voulais pas les froisser, alors j'ai un peu bu. Maman ! Zeng Gao, Liu Chang, vous avez la foi dans le Seigneur. Vous êtes chrétien. Mais si vous continuez à manger, boire et batifoler avec les non-croyants, qu'est-ce qui fait de vous des chrétiens ? Est-ce que nous allons au travail ? Ne écoute pas la parole. Vous n'avez pas de piété, comme les non-croyants. Vous êtes accro aux mondanités, convoitant le plaisir charnel toute la journée. Comment est-ce que le Seigneur peut apprécier ça ? Maman ! Dépêchez-vous et repentez-vous devant Dieu. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Si vous continuez à être aussi dépravés, comment pourrez-vous prétendre au royaume des cieux ? Oh, maman ! Pourtant, tu dis souvent que tant que nous sanctifions le nom du Seigneur, que nous croyons au Seigneur comme sauveurs, nous serons certainement sauvés, n'est-ce pas ? Bien que nous péchions souvent comme les non-croyants, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Maman, pense-y. Quand le Seigneur reviendra, Il changera immédiatement nos images, nous fera saints et nous serons enlevés dans le royaume des cieux. Maman, est-ce que tu crains toujours que nous n'entrions pas au royaume des cieux ? Zengao ! Maman, nous allons dans la chambre pour prier le Seigneur et nous repentir. Maman, va te coucher, d'accord ? Nous allons clore ici notre discussion sur l'œuvre de l'Église et nous arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Sœur Zeng, reste un peu, s'il te plaît. C'était très constructif, en tout cas. Sœur Sou, depuis un moment, un problème me laisse perplexe. Quel est ce problème ? Dis-le-nous, pour que nous puissions en discuter ensemble. Depuis quelques années, nous nous rassemblons et nous prêchons selon la parole de Paul, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et une fois sauvé, Il est sauvé pour toujours. Donc, nous croyons fermement que nous avons été sauvés et que nous pouvons être appelés juste en raison de notre foi. Bien que nous péchions encore souvent et que nous soyons loin d'être saints, quand le Seigneur viendra, notre image sera instantanément changée et nous serons enlevés dans le royaume des cieux. C'est le sujet récurrent de nos rassemblements, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. C'est vrai. Après avoir entendu ces échanges, les frères et sœurs semblent plus confiants à l'idée d'être enlevés dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra, mais ils négligent de pratiquer la parole du Seigneur et de suivre Ses commandements. De plus en plus, ça donne, même au plaisir charnel, sans la moindre crainte de Dieu. Tout comme les incroyants qui vivent dans le péché sans véritable repentance, pourtant ils se rassurent en se disant « Ce n'est pas grave, puisque le Seigneur a pardonné mes péchés. Lorsqu'Il viendra, Il me rendra instantanément saint. J'entrerai tout de même dans le royaume des cieux. » Vous pensez que ce genre de foi peut plaire au Seigneur ? Comment pourrait-on en douter ? C'est vrai. Dans la Bible, Dieu a dit « Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » À moins qu'il ne soit saint, aucun homme ne peut voir le Seigneur. C'est vrai. Pour des pécheurs habituels qui attendons l'arrivée du Seigneur pour qu'Il nous enlève dans le royaume des cieux, j'ai toujours l'impression que c'est impossible. Nous vivons dans le péché sans connaître le repentir. Pourtant, nous espérons que le Seigneur viendra et nous enlèvera dans le royaume des cieux notre désir qui n'est qu'unilatéral. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si Frère Lynn a raison, je ressens la même chose. Frère Lynn, tu ne peux pas dire une chose pareille. Lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié comme sacrifice expiatoire pour les hommes, Il nous a déjà rachetés de nos péchés. Nous sommes gracieusement appelés justes en raison de notre foi au Seigneur. Et personne ne peut nous condamner pour nos péchés. Comme Paul l'a dit dans son Épitre, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera ? Amen. Puisque Dieu nous a déjà appelés justes, pourquoi nous inquiéter de nos péchés fréquents et craindre de ne pas être enlevés au royaume des cieux ? Frère, ça n'a entièrement raison. Paul a également dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Nous sommes appelés justes en raison de notre foi au Seigneur et nous recevons le salut en raison de Sa grâce. Et une fois sauvés, nous sommes sauvés pour toujours. Amen. Donc, ne nous préoccupons pas de savoir si oui ou non nous péchons, si nous avons atteint la sainteté ou si nous plaisons au Seigneur. Ce ne sont pas des problèmes. Nous devons simplement croire à la parole de Paul qui dit que quand le Seigneur viendra, instantanément, en un clin d'œil, Il pourra changer notre image, puis nous enlever dans le royaume des cieux. Si nous n'y croyons pas, est-ce que nous pouvons vraiment être des croyants ? Frère, sœur, sœur ou je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Selon vous, il semble que lorsque nous avons foi au Seigneur, peu importe si nous péchons, le Seigneur nous pardonnera, nous pourrons quand même être enlevés dans le royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. C'est certain. Si c'est le cas, alors, les paroles de l'Épître aux Hébreux de la Bible. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Comment vous expliquez ces paroles, alors ? En effet. De plus, le Seigneur Jésus a prophétisé, mais dans les derniers jours, il viendra séparer les brebis des boucs, le blé de l'ivraie et le bon serviteur du mauvais. Si l'homme peut être enlevé dans le royaume des cieux simplement parce qu'il est considéré comme juste en raison de sa foi et se voit accorder le salut en raison de sa grâce, comment la prophétie du Seigneur Jésus s'accomplira ? C'est vrai. Est-ce que vous pouvez clarifier ces questions ? Il me semble que l'accès au royaume des cieux n'est pas du tout aussi simple que les gens le pensent. Oui, c'est vrai. Eh ! Tu sais quoi ? Le Seigneur Jésus a également dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon la parole du Seigneur, lorsqu'il reviendra, il récompensera et punira chacun en fonction de ses actes. Lorsque nous croyons en Dieu, savoir si nous allons entrer dans le royaume des cieux ou en enfer dépend directement de notre respect de la voix du Seigneur et de la pratique de Sa parole. Mais selon vous, il semble que, peu importe si nous suivons la voix du Seigneur et peu importe si nous péchons, lorsque le Seigneur viendra, Il fera instantanément de nous des saints et nous serons directement enlevés dans le royaume des cieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai. Alors, l'entrée dans le royaume des cieux a peu à voir avec nos actes ? Nous n'avons pas besoin de pratiquer la parole du Seigneur ni de suivre Ses commandements. Si c'est ainsi, alors ce que le Seigneur Jésus a dit pour rendre à chacun selon ce qu'est Son œuvre était complètement vain ? Vous pensez que c'est le cas ? En effet. Oui, le Seigneur est fidèle et Il récompensera le bien et punira le mal. C'est vrai. Sœur Yang, quel est ton avis ? J'adhère à ce qu'ont dit Sœur Zhang et frère Li. Nous sommes appelés justes en raison de notre foi dans le Seigneur car nos péchés sont pardonnés. Mais ceux qui sont appelés justes en raison de leur foi ne sont pas véritablement repentis et ils sont capables de pécher. Est-ce que cela est conforme au dessein du Seigneur ? Ces personnes peuvent encore espérer la venue du Seigneur et accéder au royaume des cieux. Je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais dit que ceux qui sont appelés justes en raison de leur foi peuvent entrer au royaume des cieux. Pour ce qui est du genre de personnes qui pourront accéder au royaume des cieux, le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement dans Sa parole. Seuls ceux qui pratiquent la parole du Seigneur, suivent Sa voie et obéissent à la volonté de Dieu, peuvent accéder au royaume des cieux. C'est la seule condition établie par le Seigneur Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Ces mots sont édifiants. Mais regardez notre situation présente. Nous n'avons pas beaucoup pratiqué la parole du Seigneur ni suivi Ses commandements. La condition la plus essentielle pour accéder au royaume des cieux, nous ne l'avons malheureusement pas. C'est vrai. Et nous continuons à mentir involontairement et à adopter des comportements trompeurs. Nous pouvons encore haïr et envier les autres dans notre cœur qui est empli d'avidité et de mauvaises pensées. Face à l'adversité, nous nous plaignons du Seigneur et nous Le jugeons. D'après nos comportements et nos actes, nous ne sommes absolument pas obéissants à la volonté de Dieu. Des personnes comme nous peuvent-elles réellement être changées instantanément et accéder au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra ? Je ne pense pas que ce soit réellement possible. Dire que seules les personnes qui obéissent à Dieu seront instantanément changées et accéderont au royaume des cieux est possible. Mais pour nous qui péchons constamment, entrer au royaume des cieux, comment cela accomplirait-il la parole du Seigneur Jésus ? C'est vrai. J'imagine que ce que Paul a dit au sujet du changement instantané d'image s'est accompli pour les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus. Cela reste compréhensible. Mais ce n'est vraiment pas possible pour nous. C'est comme cela que je le vois. Nous nous sommes sacrifiés et nous nous sommes consacrés au Seigneur. Nous ne pratiquons pas la parole du Seigneur. C'est aussi mon opinion. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, notre façon d'échanger et de débattre est vraiment bonne. Elle est inspirante. J'ai vraiment été édifiée. Rendons grâce à Dieu. Par le passé, nous suivions la parole de Paul et croyons qu'en raison de notre foi au Seigneur, nous étions appelés justes et recevions le salut par la grâce. Bien que nous puissions encore commettre régulièrement des péchés, nous serions instantanément changés et accéderions au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. C'est ainsi que j'ai prêché, inconsciente, des conséquences possibles. Oui. Ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est que lorsque beaucoup de frères et sœurs pensent de la sorte, ils négligent la parole et les exigences du Seigneur. Ils ne sont pas attentifs à la pratique de la parole du Seigneur et au respect de Ses commandements. Ils se débauchent même de plus en plus et s'éloignent du Seigneur en menant une vie de péché sous l'égide de la grâce. Oui. Pourtant, ils espèrent encore être changés instantanément et être enlevés dans le royaume des cieux. Si mon discours est conforme au dessein du Seigneur, pourquoi n'y a-t-il aucune amélioration dans la vie des frères et sœurs ? Pourquoi tant de croyants sont-ils de plus en plus dépravés ? Un échange comme celui d'aujourd'hui expose clairement beaucoup de ces problèmes. C'est une excellente chose. Oui. Il semble qu'en croyant cela, nous attendons que le Seigneur nous enlève conformément à la parole de Paul et non pas à celle du Seigneur. Et pourtant, nous attendons impatiemment que le Seigneur vienne et change instantanément notre image pour que nous devenions saints. Il est possible que ça ne soit pas conforme au dessein du Seigneur. Alors comment pratiquer la parole du Seigneur conformément à Son dessein et accéder au royaume des cieux ? Cette question est essentielle. Nous devons rechercher la vérité. Maman, le dîner est prêt. Je n'ai pas faim. Mange, moi je vais aller faire un tour. Lorsque je lis la parole du Seigneur Jésus, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon cœur se remplit de honte. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Seuls ceux qui pratiquent la parole du Seigneur, suivent Sa voie et obéissent à la volonté de Dieu, peuvent entrer dans le royaume des cieux. C'est la seule condition établie par le Seigneur Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus. Ô Seigneur, les frères et sœurs sont pessimistes et faibles maintenant, et leur foi vacille. L'Église est de plus en plus désertée. Mon esprit est dans les ténèbres, incapable de sentir Ta présence. Mon cœur souffre terriblement. Ô Seigneur, toutes ces années, bien que j'ai été enthousiaste de travailler pour Toi et de me consacrer à Toi, il m'arrive encore de mentir et de pécher régulièrement. Est-ce que je peux quand même accéder au royaume des cieux en croyant à Toi ainsi ? Ô Seigneur, je me sens tellement perdue en ce moment. Je t'en prie, inspire-moi et guide-moi. Ô Seigneur, J'aimerais que tu apparaisses devant moi. Ne m'abandonne pas. Sœur Zhang, ne manque pas notre rassemblement. au rassemblement de la semaine prochaine. Je ne sais pas si Sœur Zhang va venir au rassemblement la semaine prochaine. Je pense que ce n'est vraiment pas possible. Je pense que c'est un peu plus simple. Ces dernières années, afin de raviver l'Église, nous avons travaillé du matin au soir, en faisant beaucoup de kilomètres, et dans la souffrance. sans aucun résultat. Oui. L'Église est toujours tellement désertée, sans l'œuvre du Saint-Esprit. Les frères et sœurs sont de plus en plus pessimistes et faibles. Les rassemblements accueillent de moins en moins de personnes. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Même les pasteurs et les anciens ne peuvent pas montrer le chemin. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est vrai. Le Seigneur va-t-il nous abandonner ? Je pense que nous devons aller chercher l'œuvre de l'Esprit-Saint, pour voir dans quelle église l'Esprit-Saint apporte une nouvelle approche éclairante. Nous ne pouvons pas rester emprisonnés toute notre vie. C'est vrai. Tu as raison. Nous devrions sortir et voir ce qui se fait. Un sérieux problème me tracasse depuis quelques jours. Alors que plusieurs confessions sont désertées, seul l'Éclair Oriental se développe. C'est un sujet qui est loin d'être simple. Ces dernières années, le gouvernement communiste chinois s'attache à réprimer et persécuter les églises de maisons de l'Éclair Oriental. De plus en plus de membres de l'Éclair Oriental sont arrêtés. Même les pasteurs et anciens condamnent et boycottent l'Éclair Oriental. Pourtant, non seulement l'Éclair Oriental n'a pas été éradiqué ni interdit, mais il gagne aussi en intensité. C'est vrai. En un peu plus de dix ans, il s'est étendu dans toute la Chine. On dit qu'il a franchi les frontières. C'est vrai. Je pense juste que l'œuvre du Saint-Esprit ne doit pas être étrangère au succès de l'Éclair Oriental. C'est vrai. La plupart des membres de l'Éclair Oriental étaient des dirigeants et des bonnes brebis de différentes confessions. Ils comprennent vraiment la Bible. Ils témoignent tous que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu. Depuis qu'ils ont lu la parole de Dieu Tout-Puissant, ils affirment tous que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité, c'est-à-dire la voix de Dieu. Je pense que l'Éclair Oriental vient probablement de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à écouter la parole des pasteurs et des anciens, nous mettre fermement en garde contre l'Éclair Oriental et Lui résister. Il faut que nous étudions l'Éclair Oriental. Qu'en pensez-vous ? Il faut que nous commencions à étudier l'Éclair Oriental. Je connais des gens qui ont rejoint l'Éclair Oriental. C'étaient des pieux croyants qui pouvaient mettre de côté leur famille et leurs biens matériels. C'étaient des dirigeants et de bonnes brebis de l'Église. Pourquoi l'ont-ils rejoint si facilement ? Oui. Ceux qui témoignent en faveur de Dieu Tout-Puissant disent avoir entendu la voix de Dieu, donc ils ont conclu que le Seigneur Jésus est revenu. En considérant cela, nous devrions étudier l'Éclair Oriental. Oui. Puisque le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix ! » Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'Époux ! Allez à sa rencontre ! » Amen. Si nous écoutons le point de vue partisan des pasteurs et des anciens, et n'étudions pas l'Éclair Oriental, est-ce que nous n'allons pas rater l'occasion d'être enlevés par le Seigneur, si l'Éclair Oriental est la manifestation et l'œuvre du Seigneur ? Oui. Si. D'après ce que vous venez de dire, je pense que l'Éclair Oriental est probablement la voie à suivre. C'est vrai. Alors, dépêchons-nous de l'étudier. C'est décidé, tu as raison. D'accord. Invitons les fidèles de l'Église de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Excellent. Génial ! J'ai connu un prédicateur. On m'a dit qu'il avait rejoint l'Éclair Oriental il y a longtemps. Vous êtes d'accord pour que nous le fassions venir, pour nous parler et témoigner ? Ce sera formidable ! Faisons ça ! Mes frères, cela fait si longtemps que nous croyons au Seigneur, il y a des problèmes que nous n'avons jamais compris. Dis-nous ! Nous pouvons prêcher et œuvrer pour le Seigneur, et beaucoup souffrir. Et pourtant, nous pouvons toujours mentir, tromper et frauder. Tous les jours, nous nous auto-justifions. Si souvent nous sommes hautains, butés, prétentieux et condescendants vis-à-vis des autres, nous vivons dans le péché et la repentance, incapables d'échapper aux contraintes de la chair. Oui, parfaitement ! Sans parler de vivre la parole du Seigneur et de la pratiquer. Nous n'avons vécu aucune réalité de la parole du Seigneur. Dans notre cas, est-ce que nous pourrons jamais atteindre le royaume des cieux ? Tous les jours, nous en débattons et nous en discutons. On n'arrive pas à y voir vraiment clair. C'est certain ! Certains disent que, peu importe nos péchés et notre soumission à la chair, le Seigneur nous voit innocents. Ils s'en tiennent à la parole de Paul. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Amen ! Et ils supposent que le Seigneur nous fera changer de forme en un instant, quand Il viendra et nous amènera au royaume des cieux. Certains n'acceptent pas cet argument. Ils pensent que ceux qui reçoivent le salut par la foi, mais continuent de pécher constamment, ne pourront pas être admis au royaume des cieux. Ils se basent principalement sur la parole du Seigneur Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen ! Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen ! Ce sont deux points de vue qui s'opposent, et que personne ne peut trancher clairement, et nous non plus. Frères, échangez avec nous à ce sujet ! Dites-nous ce que vous en pensez ! Excellente idée ! Sœur Sue, Paul l'a dit clairement dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen ! La parole de Paul, écrite dans la Bible, est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen ! Quand on s'en tient à la parole de Paul et qu'on espère que le Seigneur, quand Il viendra, changera instantanément notre image, pour que nous soyons élevés au royaume des cieux, ce n'est certainement pas faux. C'est tout à fait clair. Frère Sun a raison. La parole de Paul est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu. De quoi devrait-on s'inquiéter ? Elle a raison ! Attendons simplement que le Seigneur vienne et change notre image en un instant, pour que nous soyons amenés au royaume des cieux, tout ira bien. Pourquoi rendre les choses si compliquées ? Oui, c'est aussi simple que ça. C'est vrai, on le voit bien. Oui, pourquoi faire si compliqué ? Ce dont vous parlez aujourd'hui, ce sont des questions pratiques qui m'ont longtemps déconcerté. Depuis que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai compris la vérité et j'y vois clair maintenant. Notre confusion pourrait être résolue aussi. Dans le passé, on considérait les paroles d'apôtres comme Paul comme étant la parole de Dieu, et on se fiait à la parole de Paul pour croire au Seigneur et œuvrer pour Lui. Nous nous sommes fiés à la parole de Paul, même concernant le retour du Seigneur, mais nous avons rejeté la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que ce n'était pas un problème finalement ? Quand on croit en Dieu, doit-on écouter la parole de Dieu ou de l'homme ? La parole de Dieu, bien sûr, quand on croit au Seigneur. N'est-ce pas que j'ai raison, mes chers frères ? Oui, je pense. La parole de Dieu, c'est sûr. Et la parole de Paul dans la Bible, c'était la parole de Dieu ou de l'homme ? C'était sans aucun doute la parole de Dieu. La parole de l'homme. La Bible, c'est la parole de Dieu ? La parole de l'homme. La parole de Dieu. La question de savoir si c'est la parole de Dieu ou de l'homme, mettons-la de côté pour l'instant. Mais on peut être certain que les paroles de Jéhovah et du Seigneur Jésus dans la Bible sont les paroles de Dieu. Et ça, personne ne peut le nier. Ça ne fait aucun doute. C'est en fait… Les paroles d'apôtres comme Paul étaient sans aucun doute les paroles de l'homme. Même avec l'illumination du Saint-Esprit, ça restait les paroles de l'homme et absolument pas la parole de Dieu. Et alors pourquoi ? C'est parce que ni le Seigneur Jésus ni le Saint-Esprit n'ont témoigné que la parole d'apôtres comme Paul était la parole de Dieu. Les apôtres eux-mêmes n'ont pas dit que ce qu'ils avaient écrit, c'était la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Si, c'est vrai. Eh, c'est vrai. Je comprends maintenant. D'après ce qu'ils ont dit, les paroles des apôtres étaient sans doute les paroles de l'homme. Les paroles de l'homme dans la Bible sont les paroles de l'homme. Elles ne peuvent être considérées comme la parole de Dieu et encore moins servir de base comme si elles étaient la parole de Dieu. En effet. Parce que certaines paroles de l'homme proviennent de l'illumination du Saint-Esprit et d'autres ont été mélangées avec la volonté humaine. Elles n'étaient pas l'expression de la vérité. Si on considère la parole de l'homme comme la vérité, on a vite fait de semer la confusion et de n'aboutir nulle part. Comment ça, n'aboutir nulle part ? Impossible ! Pourquoi des milliers de confessions sont-elles apparues au sein de la communauté religieuse ? Oui, pourquoi ? La cause principale, c'est que les hommes ont interprété la parole de l'homme dans la Bible comme étant la parole de Dieu, ce qui a entraîné cette grave confusion. Ah, mais bien sûr ! Pour ce qui est d'entrer dans le royaume des cieux, on doit considérer que seule la parole du Seigneur Jésus est définitive. Car le Seigneur Jésus est le Christ incarné. Seul le Seigneur Jésus est le Sauveur. La parole du Seigneur Jésus est la vérité. Seule la parole du Seigneur Jésus fait autorité. Amen ! Paul n'était qu'un homme. Il n'était pas le Christ. Il ne pouvait pas exprimer la vérité. Il était donc inévitable que sa parole soit mêlée à la volonté et à l'imagination de l'homme. Paul lui-même n'a pas osé dire que sa parole était inspirée par Dieu, et encore moins que ses lettres étaient la parole de Dieu. En effet. Ce serait absurde de considérer la parole de Paul comme la parole de Dieu. N'est-ce pas, très chers amis ? Oui, c'est vrai. Alors c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui. C'est très raisonnable. Donc, que nous soyons soumis à la volonté de Dieu et méritions d'aller au royaume des cieux ou non, nous ne devons nous fier qu'à la seule parole du Seigneur Jésus pour l'introspection et la recherche de la vérité, afin de trouver la bonne réponse. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ? Oui, ces échanges nous éclairent. Nous ne devons pas écouter Paul. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant pour la connaître plus clairement. D'accord. Voilà les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les soixante-six livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une interprétation erronée des gens et n'est pas complètement en accord avec les faits. En réalité, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des Épitres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les Épitres Pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit et elles ont été écrites pour les Églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des Églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ce n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces Épitres furent écrites pour les Églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres Églises. Et ainsi, les Épitres Pauliniennes du Nouveau Testament sont des Épitres que Paul a écrites aux Églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dit d'édifiant et de positif aux gens était tout à fait juste. Mais cela ne représentait pas les paroles du Saint-Esprit et il ne pouvait pas représenter Dieu. C'est une compréhension totalement erronée et un blasphème grave que les gens traitent les documents fondés sur les expériences d'un homme et les Épitres d'un homme comme les paroles prononcées par le Saint-Esprit pour les Églises. Son identité était simplement celle d'un apôtre qui travaillait. Il était simplement un apôtre envoyé par Dieu. Ce n'était pas un prophète ni un visionnaire. Donc, son propre travail et la vie des frères et sœurs avaient la plus haute importance pour lui. Ainsi, il ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ces paroles n'étaient pas les paroles du Saint-Esprit. Encore moins pourraient-elles être considérées comme les paroles de Dieu. Car Paul n'était rien de plus qu'une créature de Dieu. Il n'était certainement pas l'incarnation de Dieu. Amen. Son identité n'était pas la même que celle de Jésus. Les paroles de Jésus étaient les paroles du Saint-Esprit. Elles étaient les paroles de Dieu. Car son identité était celle de Christ, le Fils de Dieu. Comment Paul pourrait-il être son égal ? Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'il les vénère comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'il manque de discernement. Parlons plus durement. N'est-ce pas un blasphème ? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu ? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ses épîtres et les paroles qu'il a prononcées comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste ? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme ? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu ? La parole de Dieu ne peut pas être exprimée comme la parole de l'homme. Encore moins la parole de l'homme ne peut être exprimée comme la parole de Dieu. Un homme utilisé par Dieu n'est pas le Dieu incarné. Et le Dieu incarné n'est pas un homme utilisé par Dieu. Il y a là une différence fondamentale. Les paroles du Dieu incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l'humanité toute entière, révèlent des mystères et montrent à l'homme la prochaine direction à suivre dans le cadre de la nouvelle ère. L'inspiration reçue par l'homme n'est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire l'humanité toute entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu lui-même. Après tout, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Dieu a l'essence de Dieu et l'homme a l'essence de l'homme. Si l'homme considère les paroles de Dieu comme simple inspiration du Saint-Esprit et prend les paroles des apôtres et des prophètes comme des paroles dites par Dieu en personne, alors l'homme se fourvoie. C'est impressionnant ! La parole de Dieu Tout-Puissant est si clairement dite. Paul n'était pas le Christ. Comment sa parole pourrait-elle devenir la parole de Dieu ? Oui, c'est vrai en effet. C'est impossible, voyons ! Oui. Même si la parole de Paul était éclairée par le Saint-Esprit, elle restait la parole de l'homme et absolument pas la parole de Dieu. Nous avons cru au Seigneur depuis si longtemps, même sans être capables de distinguer la parole de Dieu de celle de l'homme. C'est tellement honteux ! Oui, effectivement. Dieu Tout-Puissant a entièrement révélé ce qu'était la parole de Dieu et ce qu'était la parole de l'homme. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous le voyons clairement. En effet, les pasteurs et les anciens disent toujours que la Bible a été inspirée par Dieu et qu'elle est la parole de Dieu. Et nous, nous avons considéré les paroles d'apôtres comme Paul et Pierre comme la parole de Dieu. Eh oui ! Il semble que ce soit faux ! Oh, je ne pense pas que ce soit faux ! Les pasteurs et les anciens ne comprennent-ils pas la Bible ? Oui, c'est vrai ! Ils reconnaissent tous la parole de Paul comme étant la parole de Dieu. Comment ça pourrait être faux ? Oui, elle a raison ! Comment les paroles des pasteurs et des anciens pourraient représenter le Seigneur ? Paul n'a jamais dit que ces lettres avaient été inspirées par Dieu, que c'était la parole de Dieu. Alors sur quoi les pasteurs et les anciens se basent pour dire ça ? Oui ! Est-ce que j'ai raison ? La parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment la vérité. Ce que la communauté religieuse ne peut pas expliquer clairement, Dieu Tout-Puissant le clarifie en quelques mots. Ces mots proviennent à coup sûr du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du Saint-Esprit. Tout à fait ! Les paroles du Saint-Esprit ? Pourquoi je ne les reconnais pas ? Écoute bien ! Au temps des apôtres… Ça ne peut pas être faux. Ah oui, c'est vrai ! Au temps des apôtres… Hé, hé ! Même les frères et les sœurs ne considéraient pas du tout les lettres de Paul comme la parole de Dieu. C'est vrai. Nous avons traité la parole de Paul comme celle de Dieu, sans vérifier du tout les faits. Comment est-ce que nous avons pu être aussi stupides ? Nous avons été très stupides, en effet. Nous avons été stupides. C'est vrai. Ces échanges nous éclairent, ça mérite qu'on l'étudie. Mes frères et sœurs, il est certain qu'un grand nombre de croyants s'en tiennent à la parole de Paul pendant qu'ils attendent l'apparition du Seigneur. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. C'est une chose vraiment absurde et grotesque. Non mais… Comment cela pourrait-il être grotesque ? Comment est-ce qu'il peut dire ça ? En effet. Parce que la parole de l'homme ne représente pas la parole de Dieu, et que la parole de l'homme est mêlée d'intentions humaines. Même si certaines de ses intentions font référence de façon marginale à la parole de Dieu, ce n'est absolument pas la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit quelque chose de similaire à cette déclaration de Paul ? Est-ce que les prophètes ont fait des déclarations similaires ? Est-ce que le Saint-Esprit a témoigné que les lettres de Paul étaient la parole de Dieu ? La révélation du Saint-Esprit a-t-elle dit aux hommes de se fier à la parole de Paul pour rencontrer le Seigneur Jésus lors de Sa seconde venue ? Ça n'a pas été le cas. En effet, pas du tout. On ne trouve pas de tels faits ni de tels témoignages. Donc, la parole de Paul ne peut être utilisée que comme référence, pas comme base. Oui. Oui. C'est vrai. C'est juste. C'est une explication plus concrète. Pour ce qui est d'attendre que le Seigneur nous prenne et nous amène dans le royaume des cieux, si nous prenons comme base la parole de Paul, au lieu de la parole du Seigneur en laissant faire notre imagination et en attendant que le Seigneur vienne et change notre image en un instant, il est très facile de faire des erreurs et nous risquons d'être abandonnés par le Seigneur. Comment le Seigneur pourrait-Il nous abandonner ? C'est grave. En fait, concernant le genre d'œuvre que réalisera le Seigneur Jésus quand Il reviendra dans les derniers jours, la façon dont le Seigneur transformera l'homme en sainteté, cela a été prophétisé dans la Bible. Tout cela a été prophétisé dans la Bible ? Cherchez l'Épitre de Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Épitre de Jean, chapitre 12, versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans l'Épitre de Jean, chapitre 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et dans l'Épitre de Jean, chapitre 17, versets 15 et 19. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. D'après ces versets, on voit bien que le retour du Seigneur dans les derniers jours a pour but d'exprimer la vérité et d'effectuer l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu, et de guider l'homme dans la compréhension et l'appréhension de toutes les vérités. Seule l'expérience du jugement de la parole de Dieu nous permet de comprendre la vérité, de recevoir la purification, et de mériter d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce qu'a dit Paul, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, cette déclaration est inexacte, elle est très trompeuse. Elle est vraiment inexacte. La parole de Paul est vraiment inexacte. Tout à fait. Nous avons été induits en erreur par la parole de Paul. Parmi ceux qui croient au Seigneur, beaucoup attendent simplement que le Seigneur vienne, échange leur image et les amène au royaume des cieux. Ils ne pratiquent pas du tout la parole du Seigneur, et ne savent pas comment se conformer à la volonté de Dieu. Ils ne se conforment qu'à leur propre enthousiasme pour se dépenser pour le Seigneur et œuvrer pour Lui. Ils vivent tous les jours dans le péché et la repentance, sans vraiment se repentir, ni s'affranchir de la contrainte et du contrôle de leur nature pécheresse. Ces gens se fient à la parole de Paul pour attendre l'apparition et la descente du Seigneur. Est-ce réaliste vraiment ? Le Seigneur peut-il agir ainsi ? En écoutant cet échange, j'ai l'impression que le Seigneur ne pourrait pas agir de cette façon. Est-ce que vous diriez que cette prophétie de Paul nous apporte quelque chose dans la vie ? Elle ne nous apporte rien du tout. Rien, aucun avantage. Rien du tout. Si nous nous fions tous à cette parole de Paul pour attendre l'arrivée du Seigneur, ce que le Seigneur a dit dans sa prophétie s'accomplira. Au milieu de la nuit, on criera, « Voici l'époux allé à sa rencontre. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Comment est-ce que cette prophétie sera accomplie ? Qui est encore capable de rechercher et d'étudier le véritable chemin, de chercher à suivre les pas de Dieu et d'entendre sa voix ? C'est le cas, n'est-ce pas ? Oui, c'est le cas en effet. Les paroles de Paul sont vraiment trompeuses. Oui. Nous avons tous été trompés par les paroles de Paul. Nous sommes tellement embrouillés. En faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, une chose que nous voyons tous, c'est que Dieu a bel et bien formé un groupe de vainqueurs avant la catastrophe. La catastrophe est maintenant imminente. Entre la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et l'arrivée de la catastrophe, il y a une période d'une trentaine d'années. Tout à fait. Même si cette période n'est pas très longue, ce n'est pas comme ce qu'a dit Paul qu'en un clin d'œil, l'homme sera transformé pour devenir saint. La parole vague de Paul semble surnaturelle aux gens. Et elle ne mentionne pas la prophétie du Seigneur Jésus sur le fait d'entendre la voix de Dieu et d'être enlevée pour le festin. Il en est vraiment ainsi. Les prophéties du Seigneur Jésus sont particulièrement utiles et exactes et concordent tout à fait avec la réalité. C'est tout juste quand les prophéties se réalisent que nous comprenons. En effet. Quand Dieu Tout-Puissant apparaît et commence à œuvrer et s'exprimer, nombreux sont ceux qui entendent la voix de Dieu et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. La façon dont ils vivent le jugement et le châtiment de Dieu correspond totalement aux prophéties de l'Apocalypse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ! Amen ! C'est la raison. Oui. Oui. Mais la prophétie de Paul ne s'est jamais accomplie. En outre, Paul n'était pas un prophète. Sa prétendue prophétie était probablement issue des idées et de l'imagination humaine. Les prophéties du Seigneur Jésus s'accomplissent, tandis que les paroles de Paul ne se sont jamais réalisées. Mais la différence entre eux est si grande. Oui, c'est vraiment comme le jour et la nuit. Mais oui, tout à fait. La différence est très grande. C'est la différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. Grâce à cet échange, c'est clair maintenant. Donc, la parole de Paul ne peut pas nous servir de base pour entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr. J'ai bien peur que s'ils se fient à la parole de Paul, ils attendent que le Seigneur vienne et change leur image pour les amener dans le royaume des cieux. Les croyants deviendront des vierges folles, qui seront abandonnées par le Seigneur. Ce n'est qu'en communiquant de cette manière que nous voyons que la parole de Paul est inexacte. Inexacte, en effet. Personne dans la religion ne peut élucider cette question. Même si l'œuvre du Seigneur rendant l'homme parfait dans les derniers jours devient réalité, nous ne pouvons toujours pas comprendre la parole de Paul. Quand les prophéties de Dieu s'accomplissent, nous pouvons les voir la plupart du temps. Apparemment, la parole de Paul n'a pas été inspirée par Dieu. Nous ne pouvons plus croire en la parole de Paul. Non, nous ne pouvons plus y croire. Nous devons vraiment avoir plus de discernement. Oui, tout à fait. Il faut plus de discernement. Nous pouvons tous le voir. Quand les prophéties de la Bible s'accomplissent, la plupart de ceux qui croient au Seigneur peuvent le voir. Mais il n'y a aucun moyen pour nous de voir comment les paroles de Paul s'accomplissent. En effet. Quel est le problème ? Il suffit de dire que la parole de Paul n'était absolument pas inspirée par Dieu. Elle ne peut absolument pas être considérée comme la parole de Dieu. Nous pouvons tous constater que toutes les déclarations du Seigneur Jésus s'accomplissent. Aucune ne manque de s'accomplir. N'est-ce pas la réalité ? Oui, c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Il a raison. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a exprimé de nombreuses vérités qui ont été enregistrées dans « La parole apparaît dans la chair ». Grâce au Seigneur ! « La parole apparaît dans la chair » a été publiée. C'est après avoir lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant que de nombreuses bonnes brebis et des dirigeants de diverses confessions découvrent que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu, si bien qu'elles suivent toutes Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est certain. Bien sûr, c'est évident. Ce sont les vierges sages qui sont amenées devant le trône de Dieu avant la catastrophe. Toutes assistent actuellement au festin de noces de l'agneau. Ainsi s'accomplissent les prophéties du Seigneur Jésus. Jean chapitre 16 verset 12 Amen. Est-ce possible que le Seigneur Jésus soit revenu ? Les prophéties du Seigneur se sont réellement accomplies. Vous vous rendez compte que les prophéties du Seigneur Jésus se sont enfin réalisées ? Oui. Oui. Toute parole prononcée par le Seigneur et toute parole de Dieu transmise par les prophètes sera accomplie sans exception. Cela ne manquera pas d'arriver. Tout comme l'a dit le Seigneur Jésus, Amen. En effet. Regardez ensuite les paroles de Paul. Laquelle est devenue réalité ? Absolument aucune. Il faut se pencher sur la question. Les paroles de Paul sont si néfastes. Aucune n'est accomplie. En effet, tu as raison. Pour ce qui est de savoir si les paroles prononcées par Paul ont été inspirées par Dieu, si c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas tout à fait clair maintenant ? C'est clair. C'est clair. Et d'écouter la voix du Seigneur, et de rechercher les traces de pas de l'œuvre de Dieu. Vous ne pensez pas que c'est nous, les vierges folles ? Il y a peut-être raison que je comprends. Il va falloir ça. Si. Des gens comme ça, peuvent-ils rencontrer le Seigneur, puis être amenés devant Dieu ? C'est totalement impossible. Oui. Pourquoi il a dit ça ? Complètement. Frère Cheng, frère Zhang, votre communication est vraiment excellente. Mon cœur a tout de suite été illuminé. Rendons grâce à Dieu. La parole de Paul n'est donc pas la parole de Dieu. Si nous appliquons la parole de Paul et attendons que le Seigneur arrive sur les nuées et change notre image en un instant, alors notre espoir d'être enlevés dans le royaume des cieux sera anéanti. Oui. Nous ne rencontrerons tout simplement pas le Seigneur. Nous aurons été fidèles au Seigneur pendant toutes ces années en vain. Oui, malheureusement. Quand on repense à notre foi au Seigneur, concernant notre attente que le Seigneur nous amène dans le royaume des cieux, nous n'avions pas du tout recherché la vérité dans la parole du Seigneur. On se fiait simplement à la parole de Paul pour croire au Seigneur et attendre le retour du Seigneur. Par conséquent, quand le Seigneur vient exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours, nous suivons même les pasteurs et les anciens pour juger l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, la condamner et y résister. nous finissons par sombrer dans les ténèbres et ne pouvons qu'attendre un châtiment quand la catastrophe se produira. Heureusement, aujourd'hui, j'ai été réveillée par votre échange et vos témoignages. Je suis prête à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Amen ! Grâce à Dieu ! Nous aurions dû l'étudier plus tôt. Nous voulons étudier aussi. Oui. Elle veut étudier ? C'est vraiment la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen ! Grâce au Seigneur ! Grâce au Seigneur en Dieu ! C'est vrai ! Mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus être trompés par les pasteurs et les anciens. De plus, nous ne pouvons pas vénérer Paul ni suivre sa voie. Oui, nous ne devons plus suivre la voie de Paul. Cela attriste trop Dieu ! C'est vraiment l'accomplissement des paroles de la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et les insensés meurent par défaut de raison. Loué soit le Seigneur ! Tout va bien maintenant. Ils sont partis. En Chine, on peut se faire arrêter parce qu'on croit en Dieu. Dépêchez-vous de ranger ! Dépêchez-vous ! Allez ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Rangeons nos bibles ! Il faut tout ranger vite ! Frère Cheng, frère Zhang, allez dans la pièce ! Allez, allez ! Entre, frère ! Merci ! Sœur Xu ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Sœur Xu, le lieu de rencontre chez Sœur Zhang a été mis à sac par la police. Sœur Zhang, l'ancien Xi et d'autres ont tous été arrêtés. La police va venir saisir notre église à tout moment. Le domicile de Sœur Zhang est tout près d'ici. Ce lieu de rencontre n'est plus sûr. Il faut se rendre dans un lieu sûr. Oui ! Emballons rapidement nos affaires. Tu emmènes frère Cheng et frère Zhang et tu pars en premier. D'accord. Les autres sortent séparément. Allons-y ! Allez ! À tout à l'heure ! Sœur Xu, les persécutions du gouvernement communiste chinois envers les églises de maison sont de plus en plus sévères. Leur répression de l'éclair oriental est particulièrement virulente. La situation actuelle est tendue. Nous n'allons pas nous rassembler aujourd'hui. Reportons l'étude de l'éclair oriental à une date ultérieure quand la situation sera plus calme. Ce sujet ne peut pas être reporté. Tant que le parti communiste chinois est au pouvoir, nous, les chrétiens, ne pouvons pas éviter la persécution. Nous ne devons pas avoir peur d'étudier la vraie voie à cause des persécutions du parti communiste chinois. Oui, c'est vrai. Après avoir entendu frère Cheng et frère Zhang aujourd'hui, je pense que la prédication de l'éclair oriental est conforme aux prophéties de la Bible. L'éclair oriental est très probablement l'apparition et l'œuvre du Seigneur. Tout à fait. Nous devons déterminer si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu. Pour cela, il importe de savoir si notre foi peut nous enlever dans le royaume des cieux. Nous devons étudier, même si c'est plus dangereux. Tu as raison. Notre entrée dans le royaume des cieux ne peut se faire sans danger, n'est-ce pas ? Dans ce monde obscur et mauvais, notre foi et notre attachement au Christ sont fondamentalement dangereux. C'est évident. Sinon, le Seigneur Jésus ne dirait pas, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Tu es d'accord, n'est-ce pas ? Oui. Tu as pu venir aussi. On va pouvoir se reposer tranquillement. Ça va nous faire du bien. C'est vraiment magnifique ici. La communication était très intéressante. Vous êtes allés bien. On a un peu beaucoup. Non, je veux bien l'avoir. C'est très instructif. Xavier ? Non, mais on ira tout à l'heure. J'espère qu'on pourra en refaire d'autres. Aime-moi plutôt à ranger. C'est que ça nous éclaira. Maintenant, nous allons nous voir ici. Voilà. Je suis un peu fatigué, là. Je peux rester assis un peu. Tenez. C'est très agréable, cet endroit. Frère Cheng, frère Zhang, des guetteurs ont été postés à l'entrée de la colline. C'est plus sûr de se rassembler ici. Nous pouvons commencer maintenant. Allons-y alors. Frères et sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander surtout. Oui, poursuivons nos échanges. Oui, d'accord. Allons-y. Frère Zhang, frère Zhang, vous avez vu que le Seigneur Jésus est revenu pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dernier. Pourquoi je ne l'ai pas vu ? C'est vrai. Pourquoi nous ne l'avons pas vu ? Je crois simplement que le Seigneur descendra avec les nuées. Je crois simplement que quand le Seigneur reviendra, il changera instantanément tous ceux qui croient en lui et les élèvera dans les cieux pour qu'il le rencontre. Amen ! Comme Paul l'a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'Il a de s'assujettir toute chose. Amen ! Et vous dites que lors de Son retour, le Seigneur deviendra cher, se manifestera comme le Fils de l'homme et exprimera la vérité pour accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours. Je pense que c'est… c'est impossible ! Puisque Dieu est Tout-Puissant, un seul mot de Dieu a créé les cieux, la terre et toutes les choses, et ressuscité les morts. Dieu peut faire de nous des saints en une parole. Pourquoi est-ce que Dieu doit devenir cher ? Pour exprimer la vérité, accomplir l'œuvre du jugement et purifier les hommes. Je ne comprends pas cette question. Expliquez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, frère Cheng, pouvez-vous clarifier cette question ? Oui, s'il vous plaît. Merci, frère Cheng. L'œuvre de Dieu est toujours impénétrable. Personne ne peut clairement expliquer les prophéties de Dieu. L'homme comprend une prophétie lorsqu'elle est accomplie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que personne ne peut comprendre la sagesse et la toute-puissance de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté pour accomplir son œuvre lors de l'ère de la grâce, personne ne pouvait le comprendre. Lorsque Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre de jugement des derniers jours pendant l'ère du règne, là encore, personne ne peut le prévoir. C'est pourquoi les hommes pensent qu'il est inconcevable que Dieu devienne cher les derniers jours pour exprimer la vérité et réaliser son œuvre de jugement. Mais lorsque l'œuvre de Dieu sera accomplie, la catastrophe viendra. À ce moment-là, beaucoup de gens comprendront que la parole de Dieu a été accomplie. Mais il sera trop tard pour regretter. Ils n'auront plus qu'à gémir et grincer des dents au beau milieu de la catastrophe. On ne devrait pas attendre que des catastrophes arrivent pour y croire. Nous ne devons l'étudier avec notre cœur. Nous ne devons pas laisser passer cette chance. Comment Dieu accomplit son œuvre de jugement des derniers jours pour purifier et sauver l'homme ? Comment Il en fait un groupe de vainqueurs, les prémices ? Ce sera encore plus clair après la lecture de quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, écoutons-en davantage. Oui, continuons d'étudier ce que Dieu Tout-Puissant dit. Dieu Tout-Puissant dit « Vous devriez voir que la volonté et l'œuvre de Dieu ne sont pas aussi simples que la création des cieux, de la terre et de toutes choses. Car l'œuvre d'aujourd'hui consiste à transformer ceux qui ont été corrompus, qui sont devenus extrêmement engourdis, et à purifier ceux qui ont été créés puis modelés par Satan, non à créer Adam ou Ève, encore moins à créer la lumière ou à créer toutes sortes de plantes et d'animaux. Son œuvre maintenant est de rendre pur tout ce qui a été corrompu par Satan, afin que ce soit regagné et devienne sa possession et sa gloire. Une telle œuvre n'est pas aussi simple que l'homme imagine être la création des cieux et de la terre et toutes choses. Et elle n'est pas apparentée comme l'homme l'imagine à l'œuvre qui consiste à maudire Satan jusque dans l'abîme. Il s'agit plutôt de transformer l'homme, de changer ce qui est négatif en positif et de reprendre en sa possession ce qui ne lui appartient pas. C'est l'histoire vécue de cette étape de l'œuvre de Dieu. Vous devez en être conscient et ne pas trop simplifier les choses. L'œuvre de Dieu est différente de toute autre œuvre ordinaire. Ces merveilles ne peuvent être conçues par l'esprit de l'homme et sa sagesse ne peut être atteinte par lui. Dieu ne crée pas toutes choses et il ne les détruit pas. Il change plutôt toute sa création et purifie toutes les choses qui ont été souillées par Satan. Par conséquent, Dieu commencera une œuvre de grande ampleur et c'est la signification totale de l'œuvre de Dieu. À partir de ces paroles, crois-tu que l'œuvre de Dieu soit si simple ? Ce n'est vraiment pas simple. C'est vrai. L'œuvre de Dieu n'est vraiment pas simple. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu travaille personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme qui est de la chair et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber le travail de Dieu. Le combat contre Satan est en fait le travail de conquête de l'homme. Et en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, le travail de Dieu incarné est essentiel. Amen ! Il a raison. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre. Et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Amen ! Louons Dieu ! C'est incroyable ! Frère Cheng, est-ce que je peux lire la parole de Dieu Tout-Puissant ? Bien sûr ! Formidable ! Dieu Tout-Puissant dit… Au tout début, l'humanité était entre les mains de Dieu. Mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l'homme s'est donné corps et âme à Satan et est tombé entre les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu l'objet à éliminer dans le travail de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé l'homme et parce que l'homme est le capital de toute la gestion de Dieu. Si l'homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan. Ce qui veut dire que l'homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Satan est vaincu à travers des changements opérés sur l'ancien tempérament de l'homme qui restaure son sens originel. Et de cette façon, l'homme qui a été emmené captif peut être arraché des mains de Satan. Si l'homme est libéré de l'influence et de la servitude de Satan, Satan sera humilié. L'homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l'homme a été libéré de la lugubre influence de Satan, l'homme deviendra le butin de tout ce combat. Et Satan deviendra celui qu'il faudra punir une fois que ce combat sera terminé. Après quoi, la totalité de l'œuvre de salut de l'humanité aura été accomplie. Amen ! Cette parole fait autorité. Dans le travail des derniers jours, la parole est plus puissante que la manifestation des signes et des prodiges. Et l'autorité de la parole surpasse celle des signes et des prodiges. La parole révèle tous les tempéraments corrompus dans le cœur de l'homme. Tu es incapable de les reconnaître par toi-même. Quand ils te seront révélés par la parole, tu t'en rendras compte naturellement. Tu ne pourras pas les nier et tu seras tout à fait convaincu. N'est-ce pas l'autorité de la parole ? Cela est le résultat du travail actuel de la parole. Par conséquent, les hommes ne peuvent pas être complètement sauvés de leurs péchés par la guérison de la maladie et l'expulsion des démons. Et ils ne peuvent pas être entièrement rendus complets par la manifestation des signes et des prodiges. L'autorité de guérir et de chasser les démons ne donne aux hommes que la grâce. Mais la chair des hommes appartient toujours à Satan. Et le tempérament satanique corrompu reste encore dans l'homme. En d'autres termes, ce qui n'a pas été purifié appartient encore au péché et à l'infamie. Ce n'est qu'après avoir été purifié par des paroles que les hommes peuvent être acquis par Dieu et être sanctifié. Amen. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leurs substances et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Amen. Amen. Tout le travail effectué aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment par la parole ainsi que grâce au raffinement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Amen. C'est fort. C'est le chemin. C'est le chemin. Oui, c'est le chemin. C'est la voie de Dieu. Ce n'est pas du tout comme nous l'imaginons. Permettez-moi de lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Oh, fantastique ! Rendons grâce à Dieu. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer les sens de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ses paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme. Comment il doit obéir à Dieu, comment il doit lui être fidèle, comment il doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées pour démontrer comment il est l'incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dieu accomplit l'œuvre du jugement. Il ne se contente pas de clarifier la nature de l'homme avec juste quelques mots, mais fait la révélation, le traitement et l'émondage sur le long terme. Une telle manière de révéler, de traiter et d'émonder ne peut pas être substituée par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seule une telle manière de travailler est considérée comme un jugement. C'est seulement par ce jugement que l'homme peut être persuadé, être bien convaincu dans la soumission à Dieu et acquérir la vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité, la vérité suprême sur sa rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et des mystères qui ne pouvaient pas être compris par l'homme. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître sa substance corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir sa laideur. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car la substance d'une telle œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en Lui. Ce travail est l'œuvre de jugement fait par Dieu. Amen. Louons Dieu. Louons Dieu. C'est l'œuvre de jugement. Louons Dieu. Frère, je veux également lire la parole de Dieu Tout-Puisant. Excellent. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment afin que l'homme le connaisse pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament, de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre. Sans ces changements dans son tempérament, l'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu. Oh Dieu ! Qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est la voie de notre salut. Donc, c'est ce que l'œuvre de jugement signifie véritablement. Permettez-moi de lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours du dernier travail de purification, seront ceux qui vont entrer dans le repos final avec Dieu. Par conséquent, ceux qui entrent dans le repos auront tous été libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu seulement après avoir subi son travail de purification finale. Ces gens qui auront été finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. Amen. Ce travail est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Amen. Rendons grâce à Dieu. L'œuvre de Dieu est formidable. C'est vrai. Comment vous sentez-vous après avoir écouté la parole de Dieu Tout-Puissant ? La parole de Dieu Tout-Puissant a véritablement révélé le mystère et la vérité. C'est tellement profond. C'est une chose dont nous n'avons jamais entendu parler auparavant concernant notre foi au Seigneur. Bien qu'elle ne soit pas écrite dans la Bible, ces paroles révèlent le mystère de la parole de Dieu. Oui, c'est vraiment ça. Qui d'autre que Dieu peut exprimer la vérité et dévoiler le mystère de Son œuvre ? Amen. On dirait que la parole de Dieu Tout-Puissant est en réalité la voie du Seigneur. Oui. Elle n'est pas facile à comprendre si on ne l'écoute pas plusieurs fois et si on ne la partage pas avec d'autres personnes. Oui. Ce n'est pas simple de comprendre qu'il s'agit de la voie du Seigneur. Ce n'est sûrement pas une personne ordinaire. C'est assurément une vierge sage. Ah, oui. Oui, nous devrions être les vierges sages. C'est vrai. C'est formidable. Les derniers jours, Dieu devient chair pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement, pour purifier et parfaire les hommes, plutôt que de les transformer en une seule parole. Est-ce qu'il s'y cache une vérité et un mystère ? Oui, la vérité et le mystère qui s'y cachent sont trop profonds. Qu'est-ce que vous venez de comprendre dans la parole de Dieu Tout-Puissant ? C'est vraiment difficile à exprimer. Nous ne pouvons pas l'exprimer clairement. Mes frères, continuez à vous exprimer. Ah, oui. C'est vrai. Continuez, mais clairement. La façon dont Dieu purifie et parfait les hommes par Son œuvre de jugement des derniers jours n'est absolument pas aussi simple que nous l'imaginons. Avec une seule parole, le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais pour que Dieu purifie et transforme une humanité qui a été corrompue par Satan pour résister et agir contre Dieu, en une humanité qui comprend, obéit et loue Dieu, transformée une humanité qui a été corrompue et transformée en démon vivant depuis des millénaires, en une humanité dotée de vérité et d'humanité en vingt ou trente ans. C'est un combat contre Satan. Est-ce que c'est facile ? Si Dieu ressuscite les morts et transforme nos corps par une parole, n'y a-t-il pas là de quoi humilier Satan ? Dans les derniers jours, l'humanité est corrompue par Satan depuis des millénaires. La nature et le tempérament de Satan ont été enracinés dans les hommes. Les hommes sont arrogants, égoïstes, malhonnêtes, méchants et cupides. Pour la gloire et la richesse, ils complotent les uns contre les autres, se dupent et se massacrent. Les hommes répugnent et détestent la vérité. Ils sont devenus les ennemis de Dieu dès le commencement. Ils sont les suppôts de Satan qui résistent et trahissent Dieu. Pour l'homme, le salut de Dieu est un combat contre Satan. Amen. Comme Dieu Tout-Puissant le dit, Cette chair corrompue est tout simplement trop intraitable. Et rien n'est plus difficile à traiter ou à changer que le tempérament corrompu de la chair. Satan vient dans la chair de l'homme pour susciter le désordre et il utilise la chair de l'homme pour perturber l'œuvre de Dieu et altérer le plan de Dieu. Et donc, l'homme est devenu Satan et l'ennemi de Dieu. Pour être sauvé, l'homme doit d'abord être conquis. C'est à cause de ça que Dieu relève le défi et vient dans la chair pour accomplir le travail qu'il a l'intention de faire et pour engager le combat contre Satan. Son but est le salut de l'humanité qui a été corrompue et la défaite et l'anéantissement de Satan qui se rebellent contre lui. Amen. Il vint, Satan, par son œuvre de conquête de l'homme et sauve en même temps l'humanité corrompue. Ainsi, Dieu résout deux problèmes à la fois. Amen. Louons Dieu. Oui, louons Dieu. L'œuvre de Dieu est véritablement... C'est l'œuvre de Satan. Dieu est tellement sage. Dieu veut transformer une humanité corrompue par Satan pour agir contre Dieu en une humanité qui obéit vraiment à Dieu et Lui est compatible. Cette tâche s'avère particulièrement difficile. Elle est bien plus difficile que la création des cieux et de la terre et de toutes les choses. La création des cieux et de la terre et de toutes choses à partir du néant a été accomplie par une seule parole de Dieu. Amen. Louons Dieu. Mais, afin de purifier et transformer une humanité si corrompue, Dieu doit devenir cher et exprimer de nombreuses vérités pour juger et purifier les hommes. Amen. Pour que nous puissions connaître le jugement et le châtiment de Dieu, que la corruption soit anéantie et que nous soyons purifiés, cela demande des années. C'est aussi le combat de Dieu contre Satan. Amen. Rendons grâce à Dieu. Selon l'intention originelle de Satan, les êtres humains ont été transformés en démons vivants. Si Dieu peut transformer ces démons vivants en êtres humains, Satan sera convaincu. Donc, Dieu suit Son dessein originel en devenant chair pour combattre les suppôts de Satan. Comment se battre ? Tout d'abord, en exprimant la vérité pour conquérir les hommes, puis en les purifiant et en les parfaisant avec la vérité. Lorsque nous comprendrons la vérité et connaîtrons Dieu, nous verrons clairement le fait de notre corruption par Satan. Et nous nous mettrons à détester Satan, à abandonner Satan et à maudire Satan. Enfin, nous nous rebellerons pour de bon contre Satan et nous nous tournerons complètement vers Dieu. Pour que Dieu arrache les hommes des mains de Satan. Ces personnes sauvées seront le butin de Dieu après sa victoire contre Satan. Amen. Louons Dieu. C'est uniquement de cette façon que Dieu peut réellement vaincre et humilier Satan. Amen. C'est aussi la véritable histoire de l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. Est-ce que tout le monde voit clairement le fait de l'œuvre de Dieu des derniers jours ? Oui. Je comprends beaucoup mieux avec cet échange. Il a raison. Tout à fait. C'est tellement plus concret de cette façon. Bien que l'œuvre de Dieu des derniers jours ne dure que vingt à trente ans, Il a fait un groupe de vainqueurs qui ont accompli les prophéties de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Ces vainqueurs sont les prémices obtenues et appréciées par Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, vingt ou trente ans représentent juste un clin d'œil. N'est-ce pas ? Tout à fait. On peut le voir de cette façon. On peut le voir de cette façon. Tout à fait. La Bible dit « Un jour est comme mille ans » et mille ans sont comme un jour. Amen. Rendons grâce à Dieu. Si elle dit que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, Il changera nos corps en un instant, en un clin d'œil, elle est aussi complètement applicable aux effets accomplis par l'œuvre de Dieu des derniers jours. On peut le voir de cette façon. Amen. Oui, c'est sûr. On peut le comprendre ainsi. C'est en effet la bonne interprétation. Je suis d'accord. Oui, moi aussi. Mais on peut facilement interpréter la parole de Paul comme ceci. Ceux qui croient au Seigneur seront instantanément transformés et élevés dans les cieux pour rencontrer le Seigneur à son retour. Et donc, nous avons simplement attendu sans rien faire la descente de Dieu sur les nuées pour qu'il nous transforme et nous enlève. La parole de Paul est trompeuse, n'est-ce pas ? Oui, sa parole est trompeuse. C'est ça. La parole de Paul est un piège. Oui, c'est vrai, c'est un piège. Vraiment, oui. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous abreuver de notions et de suppositions sur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est réalisable, tangible et visible à chaque étape. Amen. Dieu Tout-Puissant incarné est le Dieu concret qui vient dans le monde pour sauver les hommes en exprimant la vérité. Si nous ne l'acceptons pas, nous nous rebellons contre Dieu et Lui résistons, n'est-ce pas ? C'est vrai. Comment recevoir les louanges et les bénédictions de Dieu ? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Nous devons inciter Dieu Tout-Puissant. Si nous continuons de ne pas l'accepter, nous résistons à Dieu. Les échanges d'aujourd'hui sont vraiment positifs. Il y a une autre chose que je comprends. Il a été facile pour Dieu de créer les cieux et la terre et toutes les choses par une seule parole, mais l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours pour purifier et parfaire les hommes n'est pas simple du tout. Il semble que nous ayons été trop naïfs concernant le changement instantané selon la parole de Paul. L'œuvre de Dieu est impénétrable. Tout à fait. En effet. Il est impossible d'accueillir le retour du Seigneur et d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours sans les témoignages des hommes. Ce n'est qu'après avoir écouté vos échanges sur la parole de Dieu Tout-Puissant que je réalise que l'œuvre de Dieu est vraiment réalisable et pas du tout surnaturelle. Et tout cela est visible, tangible et facile à appréhender. C'est vrai, bien sûr. Comme pendant l'ère de la grâce, quand le Seigneur Jésus a permis l'œuvre de rédemption de Dieu par la crucifixion, nous devons seulement accepter le Seigneur Jésus, le prier, nous repentir et intercéder pour Son pardon. Et alors, nos péchés seront pardonnés. Oui. Nous profiterons immédiatement de la présence de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu nous accordera tout ce pour quoi nous prions. J'en suis sûre. Nous le vivons personnellement dans notre foi au Seigneur depuis tant d'années. C'est vrai. Dans les derniers jours, Dieu est devenu chair une nouvelle fois et a exprimé tant de vérités. Dans Son œuvre pour juger et purifier les hommes et résoudre entièrement la nature pécheresse de l'homme. L'œuvre de Dieu est tellement réalisable. C'est vrai. En effet. Il est dommage que malgré notre foi au Seigneur, nous ne connaissions pas l'œuvre de Dieu et que nous ne comprenions pas entièrement l'œuvre de rédemption du Seigneur pendant l'ère de la grâce. Nous pensions que le Seigneur Jésus avait déjà achevé l'œuvre du salut des hommes. nous attendions juste l'arrivée du Seigneur pour être enlevés dans le royaume des cieux. Nous sommes vraiment ridicules et ignorants. Lorsque quelqu'un nous témoigne signes que le Seigneur Jésus est revenu pour accomplir Son œuvre de jugement des derniers jours, nous nous bornons à définir l'œuvre de Dieu conformément à nos conceptions et à nos suppositions. Nous sommes tellement arrogants et prétentieux et complètement dénués de sens. Des gens comme nous qui ignorent complètement l'œuvre de Dieu et sont emplis de notions et de suppositions sur Dieu souhaitent être enlevés dans le royaume des cieux sans vivre le jugement de Dieu et la purification des derniers jours. Nous nous berçons d'illusions, n'est-ce pas ? Frère Cheng, frère Zhang, vos témoignages aujourd'hui sont vraiment fantastiques. Rendons grâce à Dieu. Et c'est la bénédiction de Dieu pour nous tous. Amen. Maintenant, j'ai compris que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu. Amen. J'accepte formellement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Amen. Rendons grâce à Dieu. Sœur Sue, sois la bienvenue. L'Église de Dieu Tout-Puissant t'accueille. Merci, Seigneur. Amen. Rendons grâce. Moi aussi, je veux croire en Dieu Tout-Puissant. Ne m'abandonnez pas quand le Seigneur viendra pour nous. Tu ne seras pas abandonné. 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 Nous n'abandonnons tous. Moi aussi, j'accepte. Moi aussi, j'accepte. Moi aussi, j'accepte. Moi aussi. Vous êtes le Seigneur Tout-Puissant. C'est la dernière étape cruciale pour compléter son œuvre. Si les méchants demeurent, les hommes ne pourront pas entrer dans le repos. Quand il aura fini, l'humanité entière sera sainte. Dieu vivra en paix dans le repos. Seulement cette purification enlève la justice. Ses châtiments et jugements révèlent la désobéissance. Ses parents, ainsi, les sauvés des condamnés. Ceux qui resteront de ceux qui ne resteront. Pas l'essence du jugement, du châtiment et de purifier l'eau pour son repos final. Sans ce travail, les gens ne pourront suivre leur propre nature. C'est le seul chemin pour entrer dans le repos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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